... ... Sous-titrage MFP. 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 nous a fait, et et puis, 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 Vous avez la page 3 des évolutions sur 4A des comptes administratives qui montrent que le résultat de l'exercice de 1676-2000 est imperdient à celui de 2017 et superdient à celui de 2015 et de 2017. Le résultat de l'exercice de 1676 est disponible en 2015, 2016 et 2017. Sans bien croire, on le parlera, on repassera l'évolution sur plusieurs années et que malgré l'augmentation de l'exercice de l'OBTS 2018, le résultat est déjà vente et bien vu. Vous voyez que les recettes de fonctionnement qui sont à 9,6 millions, progressent, c'est logique puisqu'il y a eu une augmentation de l'exercice de l'exercice. Et vous voyez aussi que les dépenses de fonctionnement sont stabilisées. Alors, regardons les dépenses de fonctionnement globalement à la page 4. Donc, en 2017, le contrat de dépense réel, parce qu'après, il y a des dépenses qui étaient des opérations d'ordre. Ce qui est important, c'est de regarder sur l'opération, les dépenses réel. On était à 8,6 millions, on est 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 à 8,6 millions. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est ça qu'il faut retenir. Je pense que c'est le point le plus important de la soirée, c'est que les dépenses de fonctionnement sont inférieures à celles de 2017. Et vous voyez la comparaison, qui est de Pologne, 2017 et 2018, acceptés sur les services extérieurs, je vais vous le dire. Mais, en ce moment, les autres services extérieurs sont en diminution. Les charges de personnel sont stabilisées, qui est le but de diminution. Les autres charges de gestion courables sont stabilisées, qui est le but de diminution. Les charges financières sont précisément identiques, les charges exceptionnelles sont en diminution. La dotation aux provisions, vous savez, c'est les provisions qu'on avait décidé de faire pour le potentiel de loger pour les points d'entrée. Il y a 100 000 de qualité positionnée en 2017 et en 2018. Les intérimations de produits sont identiques, ce qui fait que, en total, 7 émissions de 0,47 % qui sont en diminution. Ensuite, quand on rentre dans le détail, les achats et variations du stock sont en diminution. C'est assez bien. Les services extérieurs sont en fonction de plus de 50 000 euros. Pour tout ça, vous avez l'explication, c'est que désormais, les opérations d'entretiennes sont en activité basse sur le budget général. Ils ne comptent pas dans les budgets annexes. Et en plus, il faut rajouter qu'il y a eu nécessité d'un travaux à l'économie d'entretiennes. Les voies et les eaux. Donc, de 514, on passe à 536. Vous avez les comparaisons, je ne vais pas les détailler. Si Zomini peut me donner les complémas des fondations, il le pourra. Les autres services extérieurs, page étudiant, de 5 à 413 de lille, donc à 167. L'essentiel provient des honoraires, à la deuxième ligne. Les honoraires, c'est quoi ? C'était l'opération pour parler d'amélioration de l'état. C'était sur une année en 2017, c'était sur 6 mois en 2018. Et tout le monde sera terminé, puisqu'il n'y aura pas de dépenses sur ce chapitre-là en 2019. A l'inverse, c'est l'âge de contentieux. C'est le litige que nous avons sur la vente et l'état du rechauffement de la tournée du sud-ouest-entretien. Pour l'instant, nous sommes dans la phase d'expertise, qui nécessitera de l'adoptrage des tribunaux administratifs. Mais tant que l'adoption administratif ne s'est pas pensé, nous avons été conduits à faire les avances de tous les travaux d'expertise. On ne sait pas quand est-ce que cette affaire sera éliminée, mais nous saurons pas aussi. Parce que la communauté ne porte pas, d'après l'expert qui est passé, ne porte pas de responsabilité dans la vienne, c'est plus s'arrête un débat entre les différents centaines. Voilà, sur le reste, il n'y a rien de particuliers. Vous avez au bas, la page de celle, les autres services extérieurs, ce sont les communications avec les activations avec les différentes structures. De la même façon, c'est la page 8, mais dans les concours d'expertise, il y a le comparatif pour que tout ça est stabilisé. Page suivante, on arrive au chapitre important, qui est le personnel. Il y a eu des arrêts, des arrêts maladies, quelque part de long de maladie, de long de journée. Vu que passé un certain temps, il y a des agences qui sont rémunérées qu'à 50%. Les autres charges de gestion de pouvoir, c'est le plus gros chapitre, puisqu'ils parlent en compte de la participation du budget principal avec le budget à l'ex. On passe de 2007 à 2,650 millions d'euros. C'est essentiellement que le budget à l'ex spécifique sur les acteurs scolaires a été remuner, a été monté au budget et en diminution. A l'inverse, il y a une augmentation très sensible. Et comme un livre de recoupement, on va voir de quoi il s'agit. Mais vous l'avez sur la page 10, c'est essentiellement que la collecte est maintenant des ordres ménagères. Donc, c'est du départ en second mode, mais qui couvert par son intégralité par la tâche d'ordure ménagère. Et il y a en plus des cotisations que désormais, les choix à la communauté commune, du SIEBAL, du SFG AA, et du SIEBAL, c'est la gestion de crédit. Chose qu'il y a les mouchelles, qui sera financées par... Les mouchelles, c'est à l'année 2019, sera financées par la taxe G20. Je reviens donc aux autres charges de gestion pour HAD, à la page 209. Le montant de la taxe de séjour perçue en 2018 est légèrement effectuée à celui de 2017. Et puis, il y a beaucoup. Les subventions au CES, et 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 au CES. Vous avez ensuite, dans la page 10, la participation détaillée dans les différents budgets d'ex, et pour la première fois, vous voyez qu'il y a des chiffres pour la colonne 2017, qui n'exprime pas pour la colonne 2018, puisque Jean-Pierre, c'est ce qui sera très bien pour votre valeur, c'est la totalité pure et nette, qui est normée, le perfecteur, de notre... de notre façon de déliciter, mais c'est une totalité qu'on a des avances par rapport... J'ai rien compris, mais lui, il sait... CES en dessous. Voilà, on passe à la partie suivante, et l'utilisation de notre CES, que vous avez du détail. Vous voyez que... ... ... ... ... ... ... Vous avez le détail d'estimation aux associations et les charges exceptionnelles, le custode d'alimentation, de par le fait qu'il y a eu une opération qui a consisté, c'est que la Commission commune achète le minibus pour le CES, pour transporter les personnes âgées et handicapées, qui a été réconcédé dans le trou à l'espace. Les annulations de produits sont d'un type, les notations de provisions que j'en ai parlé, les opérations d'ordre sont étapées d'un type. Voilà pour les dépasses de fonctionnement. Ce qui pourrait être un type de stabilité au niveau des dépasses de fonctionnement, on peut dire que nous les gèrent d'illusions. Les recettes, c'est le progrès de l'EQC, c'est normal, puisqu'il n'y a pas de stabilité. Donc il y avait un report de l'exercice précédente et de l'exercice précédente. Les produits de service sont en train de bénir d'un registre. Les impôts et taxes sont à l'augmentation pour les dépasses d'un registre. Les dotations et subventions de l'Etat sont en légère diminution, de l'ordre de 50 000 euros. Les produits de gestion courant sont stabilisés et les produits de service sont en diminution. Voilà. Les produits de service sont les mouvements de fonds entre le budget principal et les BGNF, notamment ce qui est élu par les services mutualisés. Il y a les BGNF, il y a aussi le CIS et l'EHPAD qui participent. Donc le produit, c'est le fait que l'EHPAD et le CIS, l'Ordre en France, les comptes de part, ainsi que ça fait MGNF. Les impôts et taxes. Donc vous avez le détail. Les contributions directes sont impactées par l'augmentation des taux que vous avez contenues. L'HTVAE, c'est l'ex-taxion professionnelle, est maintenue avec une augmentation de 2 000 euros. La TASCOM est en forte diminution, mais c'est dû au fait qu'en 2017, la loi des finances, en tant que décision du Parlement, avait décidé que les entreprises devaient payer 2 années de TASCOM en 2017. Donc ce n'est pas une diminution à un de soi, c'est le fait qu'on repart de l'accumul de 2 exercices sur un seul. L'IFER, ce sont les transports de l'énergie, c'est stabilisé. Les attributions de compensation progressent de 30 000 euros. Le versement du PIB diminue. La taxe d'ordure ménagère en 1996. Et la taxe de séjour en recette passe de 153 à 200 000 euros. Voilà. Vous avez ensuite, à la page 14, le détail des contributions directes. Donc, avec la progression de l'ATH, puisque l'avait augmenté le taux, la progression du fossile vatic, puisque l'avait augmenté le taux, le fossile vatic reste marginal. Et ensuite, les taxes additionnelles de fossile vatic, ce n'est pas le plus important. La contribution fossile vatic, économique, le taux, là, n'avait pas été... C'est la C.V.A.U. ? C'est la C.V.A.U. ? C'est la C.V.A.U. ? Ah oui, voilà. Donc, la contribution fossile vatic a été impactée par l'Omband de S.V.A.U.D.O. Nous avons eu quelques rôles complémentaires. Les dotations. Donc, il faut cumuler les dotations d'intercommunalité, les dotations de compensation pour avoir le montant de la TGF. Donc, il y a une légère diffusion, comme je viens de l'écouter. Donc, la T.V.A. sont les dépenses de fonctionnement et de compression. Et ensuite, vous avez la liste des subventions de l'État, de la région, du département, et d'autres organismes. Voilà, le département de l'attraction professionnelle, les compensations au titre de l'État, ce sont des aides de l'État pour les onirer. Et les décidions ne peuvent pas prendre la décide de l'État de l'État de l'État de l'État public pour exoner un certain nombre de personnes. Donc, nous compasse, nous compasse de ce matériel. Page auquel, l'évolution de l'État de l'État. Donc, on peut valider les dotations d'intercommunalité et les dotations de compensation. Vous voyez qu'on était 1,8 million d'heures, et nous ne sommes plus qu'à 1,177,000. Bon, alors, on verra, ça serait rapidement. Bon, mais ça, c'est pas à l'autre côté. Donc, on voit que c'est à peu près stabilisé entre 2017 et 2018, bien qu'il y a eu une petite perte. On a eu les chiffres cet après-midi qui sont encore théoriques. En 2019, il y aura une perte de l'ordre de 11,000 euros. Voilà. Les produits de gestion courante, ce sont les loyers des écloseries et différents produits de gestion pour les délégués. et des remboursements d'assurance. Et quand on produit exceptionnel, mais c'est la vente du but qu'on a revendu dans le CIS. Voilà. Voilà pour les recettes de fonctionnement. Donc, il progresse de 2,4%. Au niveau de l'investissement, Là aussi, une légère diminution de 2,630, on est à 2,511. Vous avez les comparatifs. Donc, il y a des lignes qui sont dans la diminution. Et voilà les subventions. Merci. Merci. C'est une légère non ? C'est une légère non ? Il ne faut pas dire que l'intégration de la... Ah oui. C'est possible. Oui. À la troisième nuit, au suivant sur verset 462.000, c'est une opération. Voilà. Quand on a restitué à la commune d'air la résidence senior, il y a eu une opération comptable, une opération d'embauche. Mais ça impacte le fondement, évidemment, le résultat de 2017. Ensuite, ce qu'il faut constater là-dessus, il y a des chiffres qui sont stabilisés, c'est le renouvellement des collections à la médiathèque. On est toujours autour de 30 000 euros. C'est important de maintenir ce chiffre-là, parce que c'est ceux qui participent à l'attrait de la médiathèque. Le fait qu'on renouvelle chaque année, au nombre de trois ans, les collections. C'est quelque chose d'important. Ensuite, c'est l'aménagement numérique, puisqu'on est passé d'un rythme tranquille de 56 000 euros à 144 000 euros, et ça, pour plusieurs années. La compétence commerce, c'était l'achat de l'hôpital américano en 2017 et les travaux des décès qui ont été faits en 2018. L'étude du pôle de santé, qui a été réalisée en 2018, et puis le capital de la dette, qui passe de 137 000 à 150. Et vous voyez donc qu'il y a l'avance, et non plus la subvention d'équilibre. L'avance au budget des zones d'activité pour 76 000 euros. Les subventions d'équilibre et les dépenses du budget général en fonctionnement. Et là, l'avance des dépenses de déficit. Leur appel est récéralisé, pour m'en dire, de voirie. Vous avez là aussi le détail, donc il y a un peu de petits travaux sur les services publics, pour les premiers travaux, les locaux administratifs de la gare, donc le déménagement est donc en décembre. Beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de visiter, ceux qui n'auraient pas eu encore ce privilège. Nous serons ravis de les accueillir. Les documents d'urbanisme passent de 64 000 à 100 000. Là, on s'approche de la fin. L'OPH, pour les subventions versées aux bénéficiaires, c'est pour ça que c'est une dépasse des résistants. Une petite enveloppe pour les travaux d'accessibilité pour les commerces. L'aménagement numérique, j'en ai parlé. Le tourisme, c'est un accessoire dépasse. La politique locale du commerce, là vous avez le détail. avec le financement de l'étude de l'artisané des commerces qui a été remis en janvier 2018 et l'aménagement port d'axe des locaux de la rue 4 et les 40 000 pôles de santé territoriale. Les autres investissements, vous avez les détailles et notamment, toujours pareil, le chiffre. C'est la cession du véhicule au CIS. Les recettes, 2,184,000, mais avec l'opération d'ordre que vous avez, pour 460,000 euros. Donc, on est en même, si on a l'opération d'ordre, on a une progression de dépasse des investissements et le... et la même chose au niveau des recettes. Bon, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? On a reçu les subventions de l'agence de l'eau et du conseil départemental pour le PDI. On a reçu le solde de la subvention pour l'aménagement de l'opération du commerce de la rue Cardeau. Et il y a eu, ensuite, l'empereur, qui était de 185 000 en 2017 et qui était de 142 000 en 2018. Et donc, l'excédent de fonctionnement de l'année précédente, est quasiment identique. Donc, voilà. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que il y a eu 2 millions et quelques de travaux d'investissement de charges d'investissement, pardon, qui ont été financées simplement par 142 000 euros d'aménagement. La dette, on va y revenir dans le détail. On était à 1 684 000 au 1er janvier. On est à 1 677 000 pour dire une diminution très minime en précisant que les deux tiers de cette dette du budget principal c'est la dette de la médiathèque. Ce qui veut dire qu'on dort dans la médiathèque, tout le reste est au fil du temps pour tout financer. Voilà. Vous avez ensuite tous les détails des chiffres. On ne va pas les reprendre, que ce soit en fonctionnement ou en investissement. je vous propose de regarder quelque chose avant qu'on rentre dans le détail. C'est le rapport sur la tête. Je vous propose de prendre le document rapport d'information sur la tête. Il ne fera pas l'objet de votre, c'est un constat. Donc sur, c'est bon, vous l'avez ? À la page 2, le budget principal dont je viens de donner les chiffres, vous avez le détail des différents affaires. Ils sont tous atomiques, ce sont celui qui est annexé sur le préal, pour les peuples. Donc, on a un montant de dette pour le budget principal par habitant de 130 euros par habitant. C'est-à-dire que ce n'est pas important. Sur les affaires scolaires, là, on a un montant de dette supérieur à celui du budget principal puisqu'on a fait un emprunt de 397 000 en 2018. On est à 138 euros par habitant dans le cours de dette. Vous avez le détail, tous les prêts sont atomiques. Le budget, la dette des cuisines centrales à la page 4. Je vais trop vite ? Deuxièmement. On est à 977 000 dans le cours au 31 décembre, on se dit 75 euros par habitant. Vous avez le détail, ce qui veut dire que dans 5 ans, la dette de la cuisine centrale sera complètement purgée. Pas possible. Le budget annexe des Arates sera de 143 000 et en face, il y a tous les grèves qui restent à vendre. Par contre, le budget annexe des Arates de Bastia à ce qui est possible est à 1,5 million de 8. du fait que les travaux de littéralité sont peu pour une zone qui est importante. Vous avez à la dernière page le récapitulatif. Nous étions au 1er janvier à 7,3 millions de nettes avec le portage des deux zones d'activité. Nous sommes à 7,226 millions de légères diminutions qui génèrent une annuité de 750 euros. Vous avez les chiffres par habitant, je ne détaille pas, ce qui fait que la capacité de désendettement si on prend l'intégralité de la dette est de 4 années sur 6, ça veut dire qu'il faut 4 années et demie de budget de fonctionnement pour que la dette et si on enlève les zones d'activité puisque pour les zones d'activité il y a le produit de la vente de l'éthérène on est à 3 ans et on est à 2,4 ans. Voilà ce que je veux dire pour un départ en début. Voilà pour la dette. Vous avez la liste des contrats qui ont été conclus en 2018. C'est la dernière année qu'on le présente sous forme de documents écrits puisque désormais il faut que ce soit dématérialisé. Bon, tout ça ce sont des chiffres qu'on vous a donné le détail. Et ensuite le dernier document c'est la présentation brève et synthétique sur les informations financières. C'est le temps de vous laisser l'annoncier. Donc vous avez là c'est une obligation de détailler de le présenter comme tel. vous avez les subventions du budget principal, les subventions du budget annexe des affaires scolaires, les subventions qui sont supérieures à 70 000, leur présentation agrégée de tous les comptes administratifs principales du budget annexe pour l'année 2018 en fonctionnement et en l'année de ce qu'il y a. de la délégation de services publics pour l'entreprise de la salive pour la fourrière de canine, les acquisitions et les cessions immobilières et les relations financières qui sont obligatoires depuis le 1er janvier 2016. Bon, donc je ne détaille pas, vous voyez que les dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population sont à la diminution, les impositions directes sont en progression cette année puisque vous avez expliqué, les recettes de fonctionnement sont bien de choses, les dépenses et d'équipements sont en légèrement progression ces dernières années, l'encours de la dette par rapport à la population est en diminution, la dugep par population est stabilisée, même si le baisse par rapport à 2016, les dépenses de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement sont stabilisées, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal est en progression puisqu'il y a eu le pré-évement fiscal studentaire, la cour de la dette qu'on vient de le voir, voilà, on vient de dire vous voyez que sur la capacité de désentigrement, on était encore en 2007 à 8 années 40 et c'est là quand on va 80, 80 et 66. puisqu'il y a eu le transfert du prêt de l'EHPAD et de la résidence édite. Voilà, moi j'allais terminer sur le budget, sur le programme de stratégie pour le budget principal. Est-ce que, Dominique, tu peux intervenir à ce niveau-là pour faire une analyse sur la voie-rille ? On a fait la commission pour arriver dont les chiffres les délégués les ont et vous les communiqueront. Important, il y a beaucoup de restes à réaliser parce qu'on a de bons montants qui n'ont pas été payés au 21 décembre, notamment les coins de Compo pour lesquels il y a beaucoup. Jusqu'à présent, le grand changement qu'il y a, c'est que jusqu'à présent, sur l'exercice où on avait des dépenses qui étaient réalisées et tout ce qui n'était pas fait, nous, dans notre commission boirie, on le mettait en reste à réaliser. Sauf que, comptablement, maintenant, Marie nous demande de faire différemment parce que, un reste à réaliser, c'est quelque chose qui est mandaté, il y a un bon document, c'est quelque chose qui va se faire dans les trois mois à venir. Ce qui fait qu'on a des opérations, on a beaucoup d'opérations qui étaient budgetées en 2018, qui n'ont pas été faites en décembre, qu'on n'a pas pu mettre dans les restes à réaliser parce qu'ils ne vont pas être refaits dans les trois mois, ils vont être refaits peut-être par la fin de l'année. Alors, c'est notamment des rues sur R qui sont adjacentes à la rue America, mais donc, la rue America ayant six mois au bon an de retard, donc, on ne sait même pas si on va le faire à la fin de l'année. Donc, dorénavant, on va avoir un problème sur le budget 2019, c'est que, nous ne devons pas être pris en compte de ces travaux pour une valeur de 120 000 euros et 120 000 euros de travaux qui étaient budgetés en 2018, qui ne sont pas faits et qu'on ne peut pas mettre en restes à réaliser. Donc, je serais vigilant pour un peu le président de rajouter ces 120 000 euros sur le budget de 2019 parce qu'on n'en aura que ce qu'un, mais c'est vrai que c'est une nouvelle gymnastique qui était pratique pour nous, on mettait cet argent en fait à se réaliser, il était reporté sur le budget suivant, on ne peut plus le faire. Donc, voilà. Et donc, des gros montants de fond de concours, là, vous voyez, un petit montant de 200 000 euros parce qu'il n'a pas le tout à l'été tous ces restes à réaliser que l'on avait traînés depuis des années. On a le carrefour de la rue de Barcelone, un carrefour à plat de Barcelone. Ça fait trois ans qu'on se le traîne pour un montant de 60 000 euros. Bon, on l'a relevé des restes à réaliser, mais, il faut qu'on le programme en même temps. Voilà. Pour ce monde, c'est ça qui est le plus important pour nous. Après, les dépenses sont stabilisées. On a fait le programme en 2018. En 2019, on s'entend à une hausse puisque les indices des tarifs augmentent de 10%, donc, on va avoir une hausse. Mais le programme n'est pas fait, donc, on n'en va pas parler plus tard. Pourquoi c'est ce qu'il y a ? Alors, c'est un plat de Barcelone que tu peux expliquer ? Alors, un plat de Barcelone, il s'agit de sécuriser un carrefour depuis 10 ans, je peux dire ? 11 ans. 11 ans. 11 ans. Donc, maintenant, on avait fait un chiffrage avec le conseil général du département du Gers. On avait fait un chiffrage. La partie qui restait à la communauté commune, c'était soit 2 000 euros, le département, on en a une partie, la ville de Barcelone aussi. Le propriétaire qui est en question dans l'angle était d'accord jusqu'au dernier moment où il s'est désisté en disant à mon papa, il a voulu toujours un peu plus. Il a voulu toujours un peu plus, il a voulu toujours un peu plus. Résultat, je pense que ça va se terminer sur une espropriation, dans cet argent-là, nous, on sait que, si on veut sécuriser ce carrefour, il faudra mettre cet argent-là. Donc, tous les ans, on le prévoit. Parce qu'on ne sait pas maintenant si ça va tomber en septembre, en octobre, en décembre. On ne sait pas. Mais on le prévoit. Après, les décalages, donc, AR, c'est les deux des rues parce que la rue américaine n'a pas été faite. Après, je n'ai pas toute la liste. Les grands euros pour les libérations du conseil hospital ? Les grands euros sont dans les fonds de concours créés dans les 3000. Les fonds de concours, on a 150 quelques mille euros pour le cas des grands euros, la scéaliptique de la Côte de la Rive et la place de la Caplante à Barcelone. Ça, c'est dans les 200 000 euros. C'est les fonds de concours. Les opérations qui sont en prêt restent réalisées, on les a aussi. Notamment, dans les dépenses qui ont été faites en 2018 mais qui n'étaient pas utilitées. Parce qu'on a les deux autorations. On a les espaces qui étaient budgétés qui n'étaient pas été faites. Mais on a les dépenses qui ont été faites qui n'étaient pas budgétées. Les deux opérations qui sont importantes. La Côte de la Rive. Je vous avais annoncé qu'à la Côte de la Rive n'était pas retenue en budget. Je n'avais pas l'argent. J'avais 30 et quelques mille euros et il nous a parlai sans verre. Finalement, au cours de l'année en printemps, on a vu qu'on pouvait gratter à droite et à gauche sur des opérations notamment en guillembre de ronde. On a fait la Côte de la Rive. Donc 90 000 euros qui ont été dépensés et qui n'étaient pas marqués sur le budget. Et également, à la SAC de Pérès, il a fallu refaire l'aménagement de l'entrée puisque la SIDB s'installe. Et donc, en échange, ils s'installaient, ils achetaient un peu de bière-grain à comptons. Il fallait refaire le haricot pour faire les choses rapidement. C'est la voirie qui a fait son compte pour un montant de 80 000 euros. Donc on a dépensé 170 000 euros de plus que ce qui était dans le budget. Mais en toute partie, il y a 120 000 euros de dépenses qui n'ont pas été faites. C'est une gymnastique qu'il faut être là pour bien le comprendre. Je l'ai expliqué à une commission à la Réunion un peu plus longuement. Mais voilà, on a beaucoup de dépenses qui sont en suspens de l'année à l'heure. Sur Mericam, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe avec eux-là ? Les Mericam, ils ont fait un peu un peu de dépenses. Ça fait plus d'un peu de temps. Oui, oui, de toute façon, c'est un peu un an de retard. Ça, c'est clair. Mericam, en fait, il y a une entreprise qui a fourni les plombs. Donc, ils ont refait un label d'offres qui était infructueux parce que le double plus cher pour l'estimation. Donc, bien sûr, il a fallu le délaisser. Après, il faut attendre un délai avant de le relancer. Voilà, là, c'est relancé. Voilà, c'est un total qu'un an de retard. Tout simplement. Ça veut dire que ces travaux, vous mettez l'un d'entreprise choisi ou pas ? Non, la tournise n'est pas choisie. Les plis doivent être ouverts bientôt, et ça, ça m'en fout peu. Et ce sera fini à la fin de l'année. Décemment. Voilà. Si tout va bien, c'est le département qui suffit ça, on a le problème. Voilà, il y a une compréhension qui lâche, et qu'après, bon, on donne le plus cher que ce qui était prévu par l'étude. Donc, on n'a pas le droit d'exemple, tout simplement. Donc, il faut relancer un marché, mais il y a un délai. Alors, nous, comme on n'est pas concerné par les travaux de la loi médicale, parce que c'est une autre départementale, et qu'il y a une convention entre le département et la ville, c'est la ville qui dépend de l'ouvrage et le département est le métro d'oeuvre. Par contre, il y a des rues à Chersa, du père particulière à la rue médicale, qui étaient programmées en 2018, et donc on a conclu avec le père d'oeuvre que le livre de Vec lorsque la rue médicale se mette à l'eau. C'est tout ça qui fait que les restes réalisées, notamment en matière de voie, ils sont conséquents. Est-ce que vous avez des observations ? Bon. Alors, je reviens maintenant sur le budget, sur le point administratif de 2018, le budget principal, si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions. Donc, je vais très vite, puisque c'est lié au budget principal, pour vous donner quelques chiffres sur le budget reconstitué des médiathèques, puisqu'il n'y a pas de budget annexe, je vous le rappelle, il n'y a pas de budget annexe pour les médiathèques, pour la police et la police, il n'y a pas de recette. Parce que, je n'avais pas voulu que c'était gratuit. Donc, dès un mois, le projet de formation, on fait un coût de comptabilité analytique qui permet de voir un peu, globalement, le suivi. Donc, évidemment, le coût, il n'y a que du chiffre négatif, puisqu'il n'y a pas d'occède. Donc, on est en 2018 à 403 000 sur le coût pour le fonctionnement, 182 000 pour l'investissement sur le consommant de la part capitale de l'annuité. vous avez le comparatif sur cinq exercices. Voilà, avec fonctionnement, 419, 415, 394, 407, 403. Bon, les petites variations qu'il peut y avoir sont surtout impactées par, ou plutôt, proviennent de l'organisation une année sur deux du festival méné. même chose au niveau de l'investissement. Alors, au début de 2014, c'était la première année qui était particulière puisque c'était la partie de l'investissement. Mais autrement, là, depuis trois ans, 2007, 2017, 2018, 140 000 euros, ou 141, ou 141, c'est la part capitale de l'année. Ce qui veut dire qu'avec le transfert de charges qui disait qu'elle était bien, quand on parle d'un du terme, c'est le 2095, 1200, le coût résiduel pour la courte commune est de 432 000, c'est-à-dire qu'on garde le même le même montant depuis 80. Vous avez ensuite dans les pages 3 et 4 le détail, on va passer à vous en dire là-dessus, les charges à caractère général vers 2017, 2018, où j'étais sans la diminution et c'est dû au festival BD. Les charges de personnel de 320 000 à 310 000, c'est dû au fait qu'on a un agent qui est en arrière longue maladie, donc qui ne perçoit que 2 000 salaires, elle a le complément par sa décuelle et donc ça fait diminuer la charge et ensuite les intérêts les emplois mais c'est la part des frais financiers pour sur les recettes de fonctionnement, mais ce sont les différentes subventions que l'on a puisqu'on n'a pas de bonnes ventes sur les recettes et les recettes qui n'a pas de concession de la régie donc la subvention de la région c'est constaté en fait de 3 000 euros par le qui est du CDIL qui est de la convention de la convention pour le le contrat territoriel de l'écure voilà, ce sont les différentes subventions qui fait qu'au niveau des résultats de fonctionnement l'on a envoyé elle était à 407 000 et l'on a l'on est à 430 et la dernière page l'investissement baissé en dette la capitale de 104 000 euros dans la collège de Bruxelles le renouvellement des collections vous avions à chaque année de 32 000 euros vous avez le total de base et en 7 millions si ce n'est le renoncement de la TVE voilà donc la dette baissé au 31 de la dette de médiathèque qu'elle était de 1 1 122 000 là où nous avions à 2012 de 1 1 670 voilà des commentaires j'avais le droit de dire des commentaires sur juste pour dire que le contrat directeur de lecture donc nous essayons de répondre aux demandes à la trac et on a de plus en plus de subventions qui doivent trouver donc de compenser et de de payer les animations voilà les centres d'animation qu'on fait quand même on vous a joué le rapport d'activité parce que il a dénu un commission culture mais ça vous permet de mesurer les évolutions vous avez les prêts qui sont qui sont faits donc ce sont les trois sites donc 45 000 prêts qui ont été faits en 2018 les acquisitions essentiellement vous voyez les livres avec un taux de renouvellement c'est-à-dire pour ça l'évolution des prêts des prêts des livres c'est la preuve donc 100 000 prêts qui ont été libres et de production qui ont été réalisés en 2018 c'est énorme 4 300 d'entre eux et alors dans les 4 000 pour ça il y en a qui sont plus fidèles qui sont extrêmement fidélisés qui viennent très régulièrement d'autres ouais enfin ce chiffre de 100 000 livres qui ont été prêtés dans le cours de l'année et vous voyez c'est la production constante c'est ça le succès de la médiatique donc quand rappelez-vous quand on avait voté sur la réalisation de la médiatique pour que certaines de moi c'était c'était tentant pour dire à l'ère de l'informatique à l'ère de l'internet s'est effacé d'avoir une médiathèque pour que vous avez l'heure de tout à l'heure moi je suis très franchement impressionné par ces chiffres bon pas mieux voilà vous avez ensuite le détail par commune ça vous permettra de voir dans chacune de mon commune qui sait qui est fidèle ce que l'on entend aussi notamment dans les conseils d'école c'est que de plus en plus les enseignants louent les prestations de la médiathèque vis-à-vis des élèves donc il y a une fréquentation des classes qui est de plus en plus affirmée dans les étudiants à l'occasion de la visite de la soupe de l'internet qui a été assez elle nous l'a dit des professionnels elle qui vient du ministère de la culture elle est vraiment impressionnée par les chiffres qu'on y a présentés et donc il y a une amontumance des directeurs d'école vis-à-vis de cet outil avec des thématiques particulières des coopérations de ces trois entre les professionnels de la médiathèque et les enseignants et tout ça est quelque chose d'intéressant dernier chiffre qui est très important également en 2018 il y a eu 100 événements culturels programmés sur l'exercice c'est-à-dire qu'il y a une manifestation tous les trois ou quatre jours c'est énorme et intergénération donc ça veut dire qu'autour de la médiathèque on porte une animation culturelle extrêmement forte et c'est pour ça d'ailleurs que l'État et les régions nous aident parce que c'est pas considérable mais en gros le budget d'animation il est de 20 à 25 000 euros ou 35 000 euros la région et l'État nous en versent quelque chose comme pratiquement on est à 80% de subventionnés du coût des animations de la grève c'est ça qui est intéressant voilà donc tant que ça peut continuer j'espère que c'est ce qui était dubitatif sur cet outil sera de bonne dans ce domaine de commune de l'utilité de cette dimension et je le dis sans retenue je pense que nous avons été assez visionnaires de réaliser cette partie parce que ça participe un territoire ne peut être attractif mais c'est une dimension culturelle et la culture c'est pas réservé au centre de l'oubain c'est pas réservé aux rives c'est aussi dans le secteur rural que l'on doit dispenser et lugariser cette dimension de côté essentielle et voici ma commission personnelle j'espère que vous allez être vraiment convaincu bien je vais donc remettre la revoie est-ce qu'il y a des pistes de parole pour expliquer les votes sinon on va voter sur le code administratif et je vais laisser Jacques-Claude Trémiau je vais lui laisser la présidence de cette opération pardon juste voilà juste un petit mot effectivement pour mon intention de vote puisque bon comme vous vous rappelez bien on avait voté Xavier et moi ou d'autres parmi nous ou autres n'habitant pas de la fiscalité donc de ce fait on avait voté contre le budget 2018 donc je continue ma ligne des conduites et effectivement après les résultats que j'ai rencontré ce soir on fait contre les coins entre l'océan 2018 on a fait effectivement quatre mois contre le budget principal qui était celle de Xavier la Grave de Paris de Gaspard de Nathine Joie et Xavier avec la production de Gaspard de Gaspard de Gaspard le plan de Gaspard il s'est retiré pour le budget principal donc qui est-ce qui est pour le budget principal quant à l'administratif merci pour faire la différence j'en ai en qui est-ce qui est contre le budget le plan de Gaspard le plan de Gaspard le budget d'accord qui est-ce qui s'abstient une voix la voix ok merci il y avait c'est du qui est-ce qui est le plan de Gaspard le plan de Gaspard le plan de Gaspard le plan de Gaspard voilà de Gaspard de Gaspard de Gaspard alors je vais demander maintenant au directeur de présenter des budgets à l'extra de présence de l'actualité rappelez que les budgets de deux zones sont des budgets de l'ontissement vous les connaissez dans la commune les budgets de l'ontissement consistant à constater des stocks que ce soit dans leur création comment on crée un stock on achète des terrains où ils s'aménagent et on remorce les intérêts ces trois types de dépasse sont retenus à la sélection de fonctionnement et constituer un stock ce stock la population est vendue dans les recettes on retrouve la bande des terrains je crois au fil des on a commencé d'une manière particulière avec des perspectives précédentes notamment pour le budget à l'actualité de PIRES où on a eu une gestion et ça se voit encore avec les résultats avec le PIRES où on a encore pas mal d'argent en investissement mais ça c'est pas normal puisque autant la section de fonctionnement est consacrée à la constitution et à la bande des stocks autant la section de investissement constate le résultat de la section de fonctionnement et retrace les besoins de financement de celle-ci et comment on finance le budget soit quand on peut aussi évidemment des subventions qu'on a pu avoir pendant la fiabilisation sur la CIA sur le reste mais on peut aussi traiter les avances du budget principal qui comme on a dit tout à l'heure ne doit pas rentrer en section de fonctionnement puisqu'il s'agit d'un open cap de constitution et bien en section d'investissement c'est pour retracer le besoin de financement de l'opération c'est pour ça que dans ces budgets-là de logissement l'essentiel des travaux ou la totalité des travaux est retracée en fonctionnement et non pas des nécessités ce n'est pas autorisé avec le budget principal et ce n'est pas du point oui alors l'erreur qu'on a commis longtemps sur un secteur de PIRES c'est par exemple que les dépenses d'éclairage public et dépenses d'un projet d'espace vert vous avez eu au fil des années ce type de dépenses-là on les a appareillées sur les dépenses-là pourquoi ? c'est parce que là on s'écarte de l'objet ou l'essentiel de ces budgets-textes liés à la Constitution soit à la Constitution vous avez bien compris tout ça ? vous avez bien compris tout ça ? vous avez bien compris tout ça ? et l'intérêt de la producte constitue un stock de valeurs d'un patrimoine que ce soit l'endissement d'application ou une zone d'activité commune on est censé revendre et en principe retrouver l'intégralité à Rosset bien évidemment on le poste à Rosset pour autant pays d'un ce que c'est qu'il y aura de manière excédentaire donc c'est déjà on a prévu Rosset puisqu'on a prévu de vendre c'était la vente de l'histoire parce qu'on ne prend pas à l'heure de l'opposé et c'est je ne veux pas pour faire un téléphone d'accord alors on va oui donc pour le point de l'administration on va faire zone d'activité zone d'activité oui oui donc on va commencer par la zone d'activité de Rosset qui est-ce qui est contre ce budget ? qui est-ce qui s'abstient ? merci pour le point d'administration donc de la zone des Aratz qui est-ce qui est contre ? qui s'abstient ? merci ben oui ben si vous voulez vous voulez pas l'administration bon pour les actes de Peyresse donc le point d'administration qui est-ce qui est contre ? qui s'abstient ? merci oui 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 alors Peyresse vous prenez retenez ça sur sa clé il nous reste plein de guerres et nous avons un acteur potentiel qui nous a manifesté sa réelle volonté de l'ajouter pourtant que c'est pas vrai et ce qu'on appelait la réserve foncière des Aratz on a décidé lors d'un dernier conseil contre terre non pas de le réserver pour l'opération industrielle puisqu'il y avait des candidats alors en fait on avait 5 candidats qui étaient très connêtes euh maintenant nous y sommes à 9 donc nous avons euh passé une journée à recevoir avec Yannick euh les les différents porteurs de projet euh pour les recevoir individuellement il y a passé une journée de 2 millions de 3 quart d'heure où ils nous ont expliqué leur projet problème c'est que tous veulent être en façade voilà ce qui fait que mais la vitrine elle doit être très large euh ça va réduire les choses elles il n'aurait que 20 mètres à chaque fois bon donc on s'est attouré des prestations euh euh des garcia car les fils pour faire ce qu'on appelle un plan de proposition donc ils nous ont assisté toute la journée donc ils ont entendu les demandes des candidats et euh je reçois je crois que c'est un seul des candidats les neuf candidats ensemble en présence de messieurs García euh pour voir comment on va faire euh et ça va pas être simple parce qu'ils nous ont tous dit mais nous on va être un petit bon alors donc on va on va discuter je ne suis pas sûr qu'on arrive à d'accord à mon avis ce serait une erreur qui soit tous un façade parce que ça veut dire que euh vous imaginez ce que ça va représenter et que l'arrière du terrain euh 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 serait euh euh voilà donc euh euh la bonne nouvelle c'est qu'il y a neuf candidats la difficulté c'est que il va le faire un peu on verra comment on les partagera on va on va discuter je pense qu'ils vont s'inculer on peut tous nous expliquer par la pub et que c'est vital pour eux d'être euh euh j'ai j'ai proposé comme je m'y ai engagé à la rivière de la Tigue j'ai proposé à Xavier le maire d'entreprise euh et on verra bien c'est qu'il en ressortira et on vous rendra compte fidèlement pour faire que ça sera bien qu'il n'y aura pas du pétis moi mais ça mais ça convient de bien ce que l'on sait tous c'est que cette route de Bordeaux elle est elle est elle est particulièrement d'ici alors soit on arrive à un consensus qui fait que certaines se mettent soit il y aura peut-être l'humain mais qui qui fera un prix un façade particulièrement élevé et puis un prix à l'arrière qui soit c'est le moment un peu j'aime pas trop ça j'aime pas j'aime pas trop ça mais euh voilà parce que vous imaginez que neuf entreprises un sardine quoi mètre d'un collet ça va ça va ça va est-ce que est-ce qu'il y a vis-à-vis d'espace pour voir qu'il y a les neuf un façade un façade ah oui 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 mais sur la partie arrière ça faisait un espace et alors nous s'ils vont jouer dans la vanolise disons que l'importance de leur autorise euh voilà bon on verra suite au prochain oui euh voilà bon 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 le directeur est frustré parce qu'il n'y a pas eu de commentaire sur les données ça on verra bon alors euh les budgets les budgets administratifs qui sont votés donc je vous propose que je passe vos affaires scolaires et puis ensuite la vice-présidente déléguée qui aura les commentaires complémentaires que l'on aura je vous propose qu'on ne détaille pas les 40 de cette page c'est notre c'est notre souci de transparence comme ça vous avez tous les éléments vous en faites ce que vous voulez ne vous y adorez pas dessus euh on va simplement aller à l'essentiel c'est que euh l'excédent de fonctionnement oui c'est 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 affecté euh cette activité là donc c'est une subvention d'équilibre et là c'est on parle pas d'avance on parle d'une subvention d'équilibre donc les recettes c'est euh pour l'essentiel on va le voir c'est ça c'est la subvention d'équilibre donc il y a un excédent donc il y a un excédent 35.000 euros il y a un déficit d'investissement de 70.000 euros c'est vraiment globalement un déficit de 40.000 euros mais euh il y a un reste à réaliser un positif de 60.000 euros ce qui fait que au final l'état de 6.210 euros voilà vous avez euh le détail des dépenses en reste à réaliser et les restes à réaliser en recettes ce sont essentiellement les subventions voilà ce qu'il faut euh retenir c'est que au niveau des dépenses de fonctionnement en 2017 on était à 2.714 on est c'est-à-dire en 2018 à 2.740 c'est-à-dire une augmentation de 3.24% vous avez alors la pagination elle est en haut à droite c'est tout petit bon vous avez les évolutions donc il faut pas trop prendre en compte de l'année 2013 parce que tout n'est pas encore transféré mais vous voyez que on revient bien sur les charges de fonctionnement sur les recettes vous avez la ligne principale qui est la subvention d'équilibre on l'était à 2.373 en 2014 2.406 2.401 2.401 et 2.226 en 2016 et un investissement vous avez en dépasse l'investissement c'est la la dette c'est la part du capital des annuités donc on était à 150 158 166 135 150 159 donc ça se tient malgré un cours de dette assez assez conséquent la part capital se tient bien vous avez vous avez ensuite au chapitre 21 les immobilisations corporelles bon mais ça c'est le total des investissements qui sont faits au fur et à mesure par les pour les différents donc il y a des immobilisations l'immobilier et l'immobilisation corporelle il y en a des corporellisations et puis vous voyez par ailleurs que tout ça a été financé donc par près de 387.000 par des subventions d'investissement mais sur lesquels il y a des restes qui vont venir qui vont venir voilà donc je vous propose de passer à la page 4 page suivante ce qui est important parce que c'est qu'avec le plus gros chapitre c'est les charges de personnel on est à 1.457.000 on est à 1.476.000 donc quand vous prenez le compte de le GVT c'est le GVT etc. voilà mais autrement les lignes les lignes sont sont maîtrisées alors on va regarder les chapitres qui sont importants je tourne avec un peu vous 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 avez en bas de la page 11 les subventions chapitre 65 bon il y a 220.000 euros de subventions vous avez le détail l'école privée les scènes de camille du entrepreneur la rivière le scènes de camille d'Aubanien basse des frais de scolarité pour les enfants qui sont scolarisés à l'extérieur ça ce sont des chiffres qui diminuent parce qu'on connait partout mais dans ce budget là il y a aussi les subventions aux deux centres de loisirs vous avez tous les détails donc je ne vais pas je ne vais pas commenter vous avez à la page 12 à droite donc en 2018 les frais financiers vous voyez ça se tient depuis 2013 vous voyez on en compte 30 et 35 000 euros chaque année d'offres financiers liés à la dette à la page 13 vous avez les recettes donc ça les produits et les services c'est les cantines on était à 300 000 en 2017 on est à 300 000 en 2018 nous n'avions pas monté depuis 4 ans nous n'avons pas monté le tarif des cantines les dépenses les dépenses d'investissement vous avez ensuite donc vous avez à la page 9 le détail le détail des investissements des réalisations en 2018 bon cette année ça a été en 2018 ça a été essentiellement le solde des travaux de de Barcelone bon recettes des dépenses même chose sur ces opérations là pour l'instant on est subventionné quasiment à 50% donc les préfets il a changé mais j'espère que on sera on avait un préfet qui était particulièrement c'était un ancien enseignant qui était particulièrement sensible au fait que il n'y a que 3 comités communes qui ont la compétence scolaire dans le département et donc il nous donnait des taux de subvention supérieurs à notre en disant c'est ça qu'il faudrait faire et il était très engagé sur ce registre là j'espère que le nouveau préfet qui vient d'arriver et on continuera sur cette dynamique je dois le rendre très bouche de vous voilà vous avez à la page 22 le détail de la dette son évolution voilà et ensuite on vous en fait deux pratatos voilà pour les affaires scolaires est-ce que Francie tu veux compéter ? non parce que là c'est tellement détaillé et je pense que on retrouve tous les chiffres que l'on veut connaître à chaque page pour toutes les opérations que ce soit fonctionnement ou investissement donc je pense qu'il n'y a pas grand chose d'avoir fait un rapport à tout le travail qui a fait renom des questions ou des observations ? quel est le ressenti que vous avez là chez vous là pour les épaules ? ils ont senti les viennes dans ce riz ? oui c'est que vous pouvez le pouvoir faire prolonger le bon malgré tous les chiffres que nous donnerons nous il y en a peur qu'on sait ce qui serait important de rajouter c'est l'effectif par école parce que nous on les connait c'est l'école mais je ne pense pas que l'ensemble des élus communautaires connaissent les effectifs par école effectivement les effectifs par école on les donne à chaque commission d'éducation pour la rentrée mais après on ne distribue pas ici si Renaud il envoie à tous les membres du conseil communautaire le rapport que l'on fait lors des réunions de la commission d'éducation et là on y retrouve tous les effectifs par école avec les commissions depuis le début de la prise de compétence c'est le moment qu'il y a quand même sur les perspectives de rentrée de septembre sur les perspectives de rentrée de septembre bon on a été confronté à à une volonté enfin d'une baisse d'une fermeture de classe aère sur la tour notamment bon mais grâce à l'intervention de Robert Cabé et pour le moment on est en surveillance mais il n'est pas dit qu'il y aura de fermeture de classe par contre par rapport au côté Gersoix il n'y a pas de fermeture de classe pour que on maintienne toutes les classes que ce soit à Barcelone ou dans les autres écoles de la luxe qu'en ayant c'est bon il n'y a pas de fermeture de classe ni dans les autres dans les autres écoles du côté lambda peut-être à Vienne alors vous avez par exemple vous avez été cité comme il pourrait y avoir du il va dire de mots non attendre alors enfin moi je n'ai pas d'information d'azin sur le sujet les seules informations que j'ai et c'est une crainte qui est souvent mise en avant par nos maîtresses qui ont toujours une crainte d'avance et qui chaque fois qu'on fait un procès d'école nous font l'état d'être de la rentrée suivante et effectivement l'an passé elles étaient inquiètes parce que voilà les chiffres donnés effectivement en niveau qui étaient en dessous de ce qu'on connait qui est habituellement autour de 80 élèves sur les sur les quatre postes que nous avons il était autour de 73 et ça c'était c'était bien avant la fin des vacances scolaires quoi ou plutôt le début des vacances scolaires pardon donc du coup ce n'est plus du tout le cas on est en 80 élèves je crois sur le 83 même sur le le civu donc cette crainte est partie on n'a pas été informés d'aucune fermeture ni le potentiel mais je ne sais pas si vous avez eu des infos mais nous en tous les cas on n'en a pas eu non on est vigilant dessus c'est que les inspecteurs secteurs relationnent les chiffres prévisionnels de rentrée de l'année de plusieurs et effectivement les chiffres qui étaient annoncés en octobre dans le 3 du mois d'octobre ils étaient partis sur des chiffres qui étaient inférieurs à 80 ce qui fait que a circulé le nombre du RPI qu'on connaît comme état une menace potentielle bon j'ai fait le point précisément et effectivement lors du CDEN qui s'est tenu il y a 10 jours on ne parle plus de il n'y a pas de il n'y a pas de décision de fermeture sur le RPI et surtout que en fait on a aussi des enfants qui ne sont pas encore scolarisés sur le RPI parce que c'est des familles qui ont déménagé un cours d'année et qui vont justement rentrer dans le RPI donc ça va que conforter notre niveau d'enfants et actuellement on n'a pas de crainte alors j'en profite pour dire que ce n'est pas la même situation au niveau du collège et des lycées au niveau du collège de Gaston-Crabbe et des deux lycées d'Arsée et Crabbe là il y a la dotation horaire je ne comprends pas ça la DH la DGH ça veut dire dotation globale horaire bon alors je ne sais pas qui c'est qui siège là tu vas dire de bon là-dessus pour savoir ce qui se passe quand même effectivement sur le dernier conseil d'administration du lycée du lycée moi je suis au lycée on a constaté une baisse en fait au niveau des élèves et sur 4 ans on est à moins 100 élèves c'est vrai que les professeurs sont assez inquiets qui est assez normal puisque 100 élèves c'est quand même assez important voilà et donc les professeurs sont tout le temps aussi en train de relancer pour avoir des heures et pour avoir une dotation horaire qui soit assez importante pour maintenir les postes aussi que du coup tout en découle j'aimerais j'aimerais vous intervenir sur le lycée c'est effectivement 500 élèves en plus et les prévisions ne sont pas très bonnes il y a une demande qui a été faite pour ouvrir une section qui est STMG qui est en mars actuellement et ils se sont aperçus qu'il y avait à peu près une trentaine d'élèves d'élèves de Gaston Cramp chaque année qui partaient à Despio pour cette section-là donc ils ont le proviseur à demander est-ce que cette section soit ouverte pour l'entrée 2020 sur la Nouveau au lycée pour essayer de garder le plus de monde possible puisqu'il y a une autre section qui s'est ouverte il y a un an je crois du RUI qui est STI2D ou deux ans peut-être deux ans STI2D alors c'est Science Technique de l'ingénieur Développement durable et voilà et du coup ça a été ouvert il y a deux ans du RUI et ça nous a biqués tous les élèves qui arrivaient d'un petit peu partout donc voilà notamment d'Agenbro voilà c'est ça de la chalence donc du coup ils espèrent une ouverture d'une nouvelle section pour 2021 Il faut rester très mobilisés là-dessus parce que parce que c'est c'est important parce qu'il y dit fermeture donc quant à les effets qui baissent on ne peut comprendre qu'il y ait des tentations d'autant plus que il faut le rappeler c'est la priorité du ministre c'est au premier degré sur les écoles madonnaie de l'université et donc par voie de conséquence la priorité n'est plus celle du second degré vers les collèges et les lycées premier point deuxième point il y a la question du dédoublement des classes dans les écoles dans les écoles primaires alors c'est très bien c'est très bien le dédoublement des classes je ne suis pas par rapport à ça ça veut dire que vous avez des classes maximum 12 à 15 élèves dans certains secteurs dans des publics fragiles défavorisés etc. mais du coup quand vous mettez deux enseignants au lieu d'heure etc. ça peut se faire effectivement et notamment il y a des écoles rurales qui bâtissent du fait que il faut prendre en compte globalement au niveau du la question du dédoublement du dédoublement des classes d'un secteur régulier oui je voudrais juste revenir sur le lycée c'est vrai qu'on a un internat qui est assez important aujourd'hui au lycée Verne on se doit je pense de le conserver de le dynamiser et aujourd'hui par exemple il y a des élèves qui arrivent le dimanche soir le proviseur du lycée a fait une lettre au transport de la région pour que les élèves qui arrivent puissent au moins être déposés à proximité du lycée et à ce jour je pense que ça fait partie des choses où on peut les aider peut-être les appuyer et nous-mêmes faire une lettre pour les aider à avancer sur ce dossier d'accord moi je vous demande de me restituer je ne siège pas dans ces grosses administrations et je vous demande de me restituer des formations parce que j'ai appris ça par la langue mais c'est important qu'on soit aux établis voilà moi j'ai les chiffres qui me sent important dans ce budget des affaires scolaires c'est l'écriture d'équilibre de 1,225 000 et votre budget principal permet donc de prendre cette écriture avec un transfert de charge des communes qui est plus de 1,1 million donc le différentiel c'est quand même bien ça pêche tout oui ça on s'en est on s'en est expliqué vous me donnez l'occasion je vais redire les choses hein c'est-à-dire que la prise de compétence scolaire par l'interco ça a été pour les communes il y a eu un effet d'obel à la fois pour les investissements puisque désormais les investissements sont pris à 100% par l'interco bon ça c'est logique mais également quand il y a eu le transfert de charge au niveau dépasse le fonctionnement il y a eu plus de 1 million d'euros de charges qui existaient avant qui n'ont pas été qui n'ont pas été transférés pour le pote des communes tant mieux pour les communes tant mieux pour les communes parce que pour vous le budget moirier il est intégralement pris par l'interco et le budget éducation il est intégralement pris par l'interco à l'investissement ou à l'obture mais je dis ça parce que quelquefois il y a des gens qui mettent en avant qu'ils maîtrisent parfaitement grâce à nous une gestion rigoureuse des dépenses etc oui attendez il faut dire la vérité là-dessus c'est le fait que les dépenses de pote des membres scolaires n'ont pas été toutes répartitées dans le transfert de charge et qu'il y a un état à la charge de l'obture de 1,5 million d'euros pour l'obture voilà c'est ça donc c'est utile de rappeler parce qu'il y en a qui oublient je trouve monsieur le vice-président président de séance bon pour le pote administratif des affaires scolaires qui est-ce qui est pour ? pour merci qui est-ce qui est contre ? qui est-ce qui s'abstient ? merci budget budget école de musique c'est le dernier non budget école de musique bon là c'est des chiffres importants un excédent de fonctionnement de 5'900€ d'investissement de 4'800€ c'est-à-dire 10'000€ c'est-à-dire 10'000€ d'excédent disponible pour remporter le budget publicitaire 2019 vous avez l'évolution depuis 2014 bon au niveau des recettes ça se tient les dépenses ce sont essentiellement les dépenses de personnel qui augmentent parce que on a eu au fil du temps pas mal d'enseignants et contractuels pacataires et qui ont passé des concours etc. et qui sont maintenant titularisés voilà ce qui est intéressant c'est au bas de la page 2 c'est les élèves donc on a cette année depuis la rentrée de septembre 2018 on a une progression de 19% des effectifs qui fréquentent l'école communautaire de musique 237 élèves ces 237 élèves il y en a 90% qui sont dans les territoires et 50% de la vie de l'école vous avez les pages suivantes le détail on ne va pas y revenir ce qui est important c'est qu'on a maintenu les tarifs de 4A le personnel est stabilisé il y a eu un départ la retraite et deux mutations ce qui est important aussi c'est de dire que l'école est correctement doutée en termes d'instruments ont fait jouer à plein la sélection du département qui est de 45%. Voilà. Donc, une école de musique de qualité, bien fréquentée, un recouvrement malgré le coup, parce que ça coûte cher d'avoir des enfants à l'école de musique. Eh bien, là, on est agréablement surpris de voir, et ce n'est pas spécifique à cette année, il y a un très bon taux de bons comprements. Il y a des ennemi qui sont vraiment, qui représentent Apsilone. Voilà. Donc, il y a un suivi régulier, rigoureux, et c'est très bien. Une collusion de plus en plus affirmée entre la politique culturelle portée par la médiathèque et le directeur d'école de musique, avec des prestations extérieures, ça m'a fait penser, il ne faut pas penser aussi, qu'au prochain, chez le point de grâce des maires, il faut qu'on règle le calendrier d'Intermezzo pour les, en fait, les symbolis patriotiques. On dirait que le président Intermezzo veut dire quelles sont les communes qui vont être candidats. Évidemment, les communes qui ont été servient en 2018, elles ne comprennent pas, elles ne comprennent pas. Voilà. Jacques-Claude, tu veux rajouter des choses ? Nous n'aurons pas de fausses nombres. Il y a des questions. Il y a des questions ? Pas de questions ? Bon, qui est-ce, qui est contre ce budget, qui s'abstient, ce budget social, du budget de l'école de musique ? Voilà. Merci. Bon, c'est le moment de dire que je vais demander audience à M. le maire d'Erce Radeau dans les prochains jours sur le projet de construction d'une école de musique de l'EUF, parce que le programmiste que nous avons retenu pour examiner les possibilités sur le local de la pièce de Turin, les conclusions ne sont pas positives. La peinture, l'eau-ceinture, l'eau-ceinture du bâtiment ne permet pas de supporter le poids, parce que dans une école de musique, il y a des gros allemands qui sont très lourds pour permettre l'étagité, comment on dit ça ? L'acoustique. 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 Les planchers pour le reprendre 5 km², et pour le poids de musique, il faut apporter 400 km², donc, pour préconiser le programmiste, c'est la test, sur le bâtiment du bâtiment et de le reconstruire, mais la place en arbre n'est pas suffisamment grande, qu'est-ce qu'on peut faire ? 1, 2, 3, on est à 10 mètres pour installer le poids de musique. 1, 2, 3, on est à 10 mètres pour installer le bâtiment du 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 bâtiment. Vous avez un document. Un excédent de fonctionnement de 19 000 €, d'investissement de 29 000 €, soit 48 000 €, et un récentralisé négatif de 21 000 €, c'est-à-dire disponible de 26 000 €. Vous avez le comparatif. Alors, évidemment, 2018, vous prenez en compte encore la partie du restaurant, dans le prix qu'on a arrêté, la voie de juillet. Vous avez le détail de toutes les pages suivantes, je ne vais pas les reprendre. Au niveau des charges de personnel, on revient bien, on est de 500 000 €, on est à 440 000 €, parce que là aussi, il y a un agent qui est en longue maladie. Les achats sont stabilisés de 604 000 €, en 2017, à 600 000 €. Les services extérieurs sont également médicisés. Donc, il n'y a rien de bien important là-dessus. Et vous le voyez, le total des dépenses prochainement passe de 1,421,1,361 €. Et c'est assez logique, puisque l'activité du restaurant s'est arrêtée en milieu d'écarcissement. Il y a moins de voulue de temps réajouté. Les recettes, vous avez le détail qui montre bien les différents chiffres, et notamment au niveau du restaurant. Voilà, il y a eu un épaississement, il y a eu très peu d'épaississements cette année. L'essentiel de l'éparcissement, les dépenses d'éparcissement, c'est la pente capitale de l'annuité. Plus de 1,5 € d'éparcissement direct. Voilà, donc à la dernière page, vous avez la courte de la dette. Donc, au 31 décembre 2018, 977 000 € sur le montant initial, qui était de 1,850 000 €. Et donc, vous voyez que depuis 15 000 m², on aurait pu en rembourser les déconnités d'avis. Bon, on en reparlera. Ce dossier, la restauration scolaire, il y a des... Il y a une loi qui est sortie, la loi, comment on appelle ça ? Qui est la loi ? Égalique. Égalique, ça veut dire quoi ? Non. Il y a le terme agriculture et alimentation, va nous imposer des changements assez radicaux pour toute la restauration collective. Puisqu'il va falloir, le 1er janvier 2022, que 50 % des dames et alimentaires soient de problème au ciel du cours, donc 20 % de bio. Voilà. Donc, ça va être un changement important. Et c'est pour ça que j'ai lancé une réflexion au niveau du PET Radeau-Change sur ça, pour qu'on commence à sensibiliser tous les directeurs de restauration collective, que ce soit les écoles, les EHPAD et autres, parce que ça veut dire que dans trois ans, il y aura un changement complet de l'organisation de la restauration de la police. Mais, on peut imaginer que l'État aurait eu l'Europe un peu plus cher, mais en le moment là, dans ces cas, la dette sera... sera éteinte. Bon. Voilà. On doit pouvoir arriver à l'église et c'est sûr. Vous avez des questions sur la restauration ? Oui. Donc, tu as parlé tout à l'heure du restaurant d'entreprise qui a fermé l'an de juillet. Est-ce qu'il est un misarché d'efferre des bonnes choses dans ces locaux ou pas ? Est-ce qu'il y a de plus matériel à prendre, je suppose ? Tout d'abord, la chaîne de CELF va être recyclée et va être utilisée pour l'École de Marseille. Et ensuite, on est en train de... Michel et son équipe, Michel Barrel et son équipe sont en train de réfléchir évidemment à pouvoir utiliser la place libérée par le restaurant d'entreprise pour se donner plus d'aise, notamment pour la production froide. Pour ceux qui connaissent donc publicité, le site de l'utilisation par appel de production. Là où il manque vraiment de place, c'est la production froide, où se concentrent à 2, 3, 4 agents en train de faire une coopération froide avec des échelles qui s'incublent autour. Et là, c'était vraiment trop exécutif. Donc, il y a quelque chose de mal à répondre, c'est-à-dire qu'on va utiliser cet espace pour donner plus d'aise à l'activité de production. Et récupérer, un peu de fois, la chaîne SELF pour l'École de Marseille. On pourrait m'en dire sur ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au circuit courant d'un 3 ans, ça impliquera aussi, dans la réflexion, une modification. Parce qu'aujourd'hui, on achète des repas qui sont équilibrés à nos prestataires. Ça veut dire que si on doit utiliser 70% de produits en circuit court, et donc 2% en produits bio, il faudra aussi donner des menus équilibrés. Et ce, les menus faits par des diététiciennes et des diététiciennes permettront de dire autre chose. Et donc, ça voudra dire aussi qu'il y aura des charges supplémentaires par rapport aux personnels qu'il faudra amusager aussi. Là, ce sera l'un des gros dossiers de la prochaine mandature d'assurer cette mutation. Aujourd'hui, le diététicien, effectivement, il y a une diététicienne qui contrôle tous les repas, mais elle est dans l'appréciation du groupe ensemble. Donc, si on échappe à un mode organisationnel actuel, il faudra, on fait un diététicien ou une diététicienne extérieure, ou, sur le point de prestation, ou la recrutée. Bon, donc, ça fait partie de ces dossiers qui seront ses conseillers. Bon, la beauté. Bon, la beauté, c'est un mode administratif des Cusines centrales. Donc, je me vois qui est-ce qui est contre, qui s'abstient. Merci. Bon, mais, écoutez. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Le reste, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, on ne vote pas les comptes de gestion, on l'a dit, et donc on n'affecte pas les résultats, ce soit ce qui est mis dans l'ordre du jour. Demande de subvention, c'est le point numéro 4. Alors, pour le pôle de santé territorial, on avait voté le conseil au mois de janvier, dans les conseils, à Orensand, une série de demandes de subvention, notamment pour l'État, parce qu'il fallait des conseils aussi avant le 18 janvier. Pour autant, je vais vous demander de m'autoriser à solliciter des subventions auprès du département et du conseil national, et éventuellement auprès de fonds européens. Voilà, vous n'avez oublié d'en parler à ce moment-là. J'imagine que ça ne vous pose pas de problème, de m'autorité à demander des aides. Par opposition à ça, merci. Le logement, il faut attribuer à deux propriétaires les aides de l'OPH qui m'étaient terminées, mais les dossiers, les derniers dossiers qui nous arrivent, parce qu'ils avaient été instruits avant le 30 juin, c'est Catherine Ducourneau, à Pays-Soupirat, qui aura eu le subvention de 1.980, donc c'est qu'à nous croire, et l'ACI-Gayman, qui est notre place du commerce, c'est au-dessus du crédit guilloté, un montant de travaux assez conséquent, sur 100 000 euros de travaux, avec une aide de 16 191 euros, tel que le témoin ne peut règle pas. Des questions ? Pas de opposition ? Merci. Même chose pour le commerce, c'est le point numéro 6, M. Daraborski Francis, 4 avenue du 4 septembre, qui peut bénéficier de l'aide de 300 euros, par l'opposition à ça. Merci. Pour cette convention pour la mise à l'oeuvre d'une aide à l'immobilier collectif à l'épouserie de Bastia avec la région de Cittanie, donc la région de Cittanie nous a accordé une aide de combien ? Je crois que c'est 110 000 euros. Et donc, notamment, cette aide, elle devait être justifiée par le fait qu'on va avoir un bâtiment à énergie positive. Donc, il y a une convention particulière et donc, je me suis demandé de m'autoriser s'il y a la convention. Merci de cette confiance. Oui, oui, la convention de la préfecture pour la transmission électronique des actions pour représentants de l'État, c'est le point de vue qui ne dépendait pas la préfecture. Voilà, parce que la chaîne elle reste une d'autres numéros. Merci. Je me suis dit ce soir. Voilà. Alors, on va ouvrir le chapitre des questions diverses. Je vous informe que par courrier du médecin de février, c'est-à-dire qu'on me tient, et bien ce matin, monsieur le maire de Barcelone, ici présent, m'a sollicité pour que le conseil communautaire accorde une dérogation au droit de cramption ou délégation. Le droit de cramption, il est attribué à la commune de commune, mais monsieur le maire, on serait vrai que nous y cédions ce droit de cramption pour l'acquisition de l'immeuble cadastré à C330-7 dans le centre-ville de Barcelone, à l'âme de la rue d'Albré et de la rue des Pénitins. Plus communément, c'est l'ancien bar de la Carval. Carval, il n'est pas dans un état très rafraîchissant, qui est un outil tout à fait accessible pour les excellents définances de Barcelone. Et donc, monsieur le maire, soit à jeter, alors est-ce qu'il y fera un bar, est-ce qu'il y fera une croix de nuit, est-ce qu'il y fera, je ne sais pas, et il y aura plus tard, plus tard. Mais c'est un bon temps de 32 000 euros. Voilà. Et bien évidemment, quand on ira à Barcelone, c'est-à-dire à Moucher-Séas, monsieur le maire sera particulièrement reconnaissable du vote positif que je vous encourage à lui accorder. y a-t-il des questions ? Tu vas dire deux mots ? Non, mais c'est pas venu par les domaines. Donc, il y a une vante aux Aïchères. Donc, j'ai pris contact avec les domaines. Un peu plus loin, on était d'accord sur leur estimation, mais ils m'ont demandé d'avoir l'organisation de la Comcom, mais nous, on s'émitifie pas l'onté libère à la suite de ça avant le 15 mars. Mais ça sera pour démolir complètement, parce que c'est tout pourri. Tout va être le bas dans cette ville. Merci. Bon. Voilà, moi j'allais terminer. Vous avez des questions diverses ? Ah bon ? Bon. Ah oui. Oui, il faut que vous m'autorifiez à signer le renouvellement des contrats de l'omager en délit au service de l'Op, puisqu'elle n'est pas titulaire, elle est contractuelle, et donc son contrat se termine de même. Donc, je vous propose pour l'Op. Nouvelle à l'État de passer les concours. J'espère que ça sera reçu. Et pour l'instant, on va se m'autoriser à reproduire son contrat. Pas de position. Alors, il... Ce n'est pas une question, c'est juste une information que j'ai en douté. tournée au Conseil communautaire, même si Charles Valcérat a fait un article à ce sujet. Ça concerne l'Office du tourisme qui a obtenu la marque qualité tourisme au mois de janvier. et on a reçu aussi l'arrêté préfectoral pour le classement en catégorie 1 puisqu'on était catégorie 2 jusqu'au mois de février. Il fallait renouveler le classement. On a sollicité de monter un catégorie 1 qui est le maximum au niveau de la qualité des offices de tourisme. Et donc, ça a été validé en catégorie 1. le président de l'intercommunalité a reçu l'arrêté préfectoral il y a quelques jours. Aujourd'hui, comme la communauté commune se mentionne l'Office du tourisme, il est tout à fait normal que je vous en donne cette information. et j'espère voir le 9 avril l'Assemblée Générale de l'Office du tourisme un peu plus début que j'ai l'habitude de voir les années précédentes puisque le tourisme et le thermalisme sont quelque chose économique important sur notre territoire. Je compte sur vous. Vous recevrez une invitation et on vous la fera. Je n'ai pas encore déterminé le lieu. on a un peu fixé la date. Ça sera OAR OEE Géni puisque au départ c'était prévu le 10 mais la salle derrière n'est pas disponible. Il faut que je voie que c'est disponible pour le 9. Voilà. Donc marquez-le sur le agenda. Vous allez recevoir l'invitation assez rapidement. Il y a d'autres questions diverses. Oui, bonjour. pour la réunion du 12 mars pour la réunion du 12 mars du Bélui. Ce n'est pas un peu tard 10 heures parce que quand 20 communes on a fait deux fois on n'a pas pu passer tous. Il y a beaucoup de clients mais je ne sais pas si ce n'est pas besoin. Je ne sais pas dans la part parce que j'ai vu les observations des services et certaines observations il n'y a encore pas plus de travail. Alors de 10 heures à midi c'est prévu une réunion collective un peu plus expliquée qu'est-ce que c'est une OAP etc. Et l'après-midi les communes qui ont fait des demandes d'observation où sera examinée commune par commune plutôt l'après-midi. D'autres questions ? Bon. J'ai ressorti et je ne voulais pas qu'il n'y ait fait. Je me suis fait manquer mais vous allez voir ce que c'était ça. si ça fait d'un nouveau pour d'un sens de l'essai de l'éducation de l'éducation de l'éducation Alors j'ai essayé de traduire pas ça oui face à la réalité à la rigité des chiffres j'ai essayé de traduire ça sur forme de graphique alors c'est manuel c'est vrai mais c'est important il y a trois pages il y a les impôts des entreprises derrière les impôts ménages et une troisième page sur les notations et les impôts ménages bon première page les impôts des entreprises j'ai voulu comparer comment les choses avaient évolué en 2011 c'est à dire qu'il n'y avait pas à ce moment-là le laissage mais les chiffres que j'ai mis en 2011 c'est le total des deux communautés celle d'Air qui était déjà fusionnée avec le bas sur l'arche de soi et du laissadeau mais le laissadeau je vous rappelle c'est une particularité particulière c'est une fiscalité additionnée bon ce qu'il faut ce qu'il faut retenir c'est que l'écologie est en rouge alors on va mettre 2011 plus que l'écart mais vous voyez que la CFE la contribution foncière économique en 2012 elle était de 1 371 elle est de 1 634 cette année c'est-à-dire que ça sert d'évoluer il y a eu de nouvelles entreprises qui se sont installées et donc globalement on est à moins de 300 000 euros de progression la CFE qui est la contribution sur la valeur ajoutée économique l'ancienne de taxes professionnelles on est en 2008 à 742 on est en 2012 à 663 donc une progression que de 80 000 euros la Tascone alors il y a la pointe on l'a vu en 2017 il y avait il y avait une disposition de la loi de finances au niveau national par contre là on est passé de 187 000 ça fait baiser d'ailleurs par rapport à 2011 à 292 000 cette Tascone moi je souhaite qu'on y attache une importance plus affirmée dans les désormais parce qu'elle est déclarative et c'est pas trop suivi ça et il semblerait je suis prudent il semblerait qu'il puisse y avoir de nettes améliorations dans le recours là et la CVAE est déclarative oui mais la CVAE on peut imaginer que les comptables et les commissaires en mode sont vigilants je sais pas la CVAE c'est tout dépend si l'entreprise se déclare elle-même au niveau des pauvres et couvres puisque c'est un ratio entre le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée et donc la valeur ajoutée certains l'interprètent d'une façon différente il y a une règle mathématique comptable mais quand on discute avec certains chefs d'entreprise et on prend des échanges on se raconte que chacun a donc certains peuvent moduler ou modifier la valeur ajoutée et d'ailleurs je me ferai passer un petit tableau Excel et d'un avis on verra qu'il y a une une normalisation qui peut aller très vite par rapport à ça et compte tenu que la TASCOM et la CVAE c'est déclaratif et ça ne rentre pas dans les caisses un bureau de l'État ignorable j'ai eu aucun contrôle dessus et il y en a donc on va on va s'organiser à l'éternel pour pour regarder ça de près l'IFPER c'est c'est une taxe liée sur les piloles bon ça c'est et la taxe de séjour en bleu bon ça reste inférieur à 200 000 euros voilà donc ça c'est le premier le premier élément deuxième page au dos les impôts ménages comment ça a évolué alors moi j'ai été le premier surpris de voir l'écart qu'il y avait entre j'avais pas intégré que le montant total de notre POM est supérieur à la taxe d'habitation donc ça montre bien que cette fiscalité des ordres ménagères elle est importante et elle va connaître dans les prochaines années de fortes augmentations pourquoi parce que le législateur a pris une décision au courant de l'année de 2018 d'augmenter très fortement ce qu'on appelle la TGAP la taxe sur les activités polluables et en gros il y a des augmentations qui sont prévues qui vont s'élever pour une certaine à 24 tonnes de déchets produits ce qui va fortement impacter le montant de la taxe d'ordres ménagères donc il faut s'attendre à des surprises qui ne seront pas agréables en matière de tant de prédégements si vous à ça vous y ajoutez la forte recommandation peut-être même l'obligation de la redevance dite incitative où il va falloir prier et donc ça va entraîner toute une série d'équipements et donc ça va se répercuter indiscutablement sur la taxe attention la TOM danger pour la venue et pour que le tableau soit complet en 2000 je crois que c'est 2024 ça vous allez pouvoir le nommer normalement la décharge du Hougat sera censée être terminée ce qui est en train d'être élaboré c'est le schéma régional des déchets et donc en fonction de ce qui ressortira par rapport à ça effectivement la redevance incitative je ne sais pas si c'est le terme exact c'est comme ça qu'il faut l'appeler c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour et donc la première réunion sur le schéma régional des déchets a eu lieu un petit peu plus d'un mois et il n'y a pas quelques-unes qui vont se dérouler d'ailleurs il n'y a pas que des élus du secteur qui siègent à cette réunion régional des déchets mais en fonction du résultat si nous on change le système de collecte c'est-à-dire qu'on met des containers intérêts ou semi-intérêts par rapport à la hauteur si on passe sur une taxe on va dire hésitative il faudra des cartes des badges badgés si on le fait aux containers individuels ça va opter le coût du ramassage et d'ailleurs je vous informe puisque ça m'a dit mater pour les élus des symptômes il y a l'exémination des côtes et du métier primitif mais dans les orientations il est prévu pour 2019 une augmentation de l'intérêts donc la courbe là si on le fait la ligne 2019 ça va compter donc il faut quand même être extrêmement vigilant mais vous voyez ça c'est pour se préparer pour l'avenir mais je reviens à la colonne verte la taxe d'habitation malgré l'augmentation des conséquences dans le budget 2018 vous voyez qu'en 2012 elle était à 1 267 000 mais cet âme après elle est à 1 383 000 c'est-à-dire que ça ne produit que 120 000 euros de recettes c'est plus votre terme et c'est pour ça que je vous encourage à parler dans la troisième page ce sont les dotations dont vous avez en rouge les beaux ou les âges non compris la POM les déchets vous voyez que l'imposition ménage depuis 2011 a fléchi en 2012 2013 2014 et 2015 et il y a eu les paliers à partir de 2017 de 2016 quand on a voté on a créé le taux de 1,5% pour le foncier m'a dit pour payer les aménagements numériques et en 2018 après l'augmentation qu'elle a décidé au budget remunitif voilà et bien évidemment il faut le comparer tout ceci par rapport à la déchets vous voyez qu'en 2011 le total des deux intercôts on était à 1,25 million 5 000 euros on est passé à 1,8 million suite à la fusion avec les amours ça a été même en progression à 1,8 million en 2013 et ensuite il y a eu des décisions qui ont été prises au niveau capital qui baissent de la DGF de 1,831 1,687 1,489 1,296 1,512 en 2018 on l'avait tout à l'heure 1,167 et on a fait l'assimilation par le site de l'AMF cet après-midi on va encore au perp 11 000 euros en 2017 ce qui veut dire que l'augmentation des impôts ménages tout compendus n'a servi qu'à compenser la baisse de la DGF voilà donc l'état classique s'est désengagé vis-à-vis des collectivités locales et à définir ça a eu comme conséquence que ce sont les collectivités locales qui doivent compenser par la fiscalité mais une fois qu'on a vu ça impôts ménages plus DGF il n'y a pas davantage de ressources pour l'intercommunalité voilà donc après il y a la fiscalité des entreprises et malgré ça il y a eu plus d'investissement qu'on a vu et avec une dette qui est médeillisée donc tout ça pour dire que je sais bien que l'augmentation de la fiscalité c'est quelque chose de très sensible ce n'est pas populaire et on le voit bien depuis le mois de novembre posons-nous la question de savoir à un moment donné et c'est ça l'interesse c'est grave de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de notre intercom est-ce qu'on veut qu'elle puisse continuer à faire tout ce qu'elle fait aujourd'hui que ce soit sur le scolaire sur la poire qui ne peut pas du terrain et le pôle de santé et j'en passe mais en quel cas face à ces face à ces situations et moi je ne crois pas du tout qu'un quelconque gouvernement ne remettra le DGF à l'augmentation donc il va falloir en 6 ans et le QS voilà donc moi je dis ça parce que il ne peut pas y avoir l'argument qui consiste à dire nous au niveau commun ne remettons pas les impôts et c'est logique que chacun le dise que chaque maire le dise c'est logique mais la communauté commune j'ai lu ça dans un éditorial municipal que je connais bien récemment en gros il y a les bons gestionnaires moi je ne remettais pas les dépôts et puis alors il y en a d'autres qui font des bons pourquoi donc si vous voulez qu'on reprenne qu'on réactualise les transferts de charges au niveau scolaire moi j'y suis prêt je peux récupérer sur le taux des bords de votre rapport je peux le faire avec votre accord je sais donc je ne serai pas suivi mais je peux aussi dire le delta de 1.100.000 dans le transfert de charges pour les affaires scolaires mais on les rappelle pour les chambres vous allez voir que la musique va changer donc stop à la débatologie même rien c'est battu vous êtes clair ? voilà non je ne veux pas que la paille moi je ne suis plus pas de la rire j'ai la liberté de la parole mais je tiens à ce que les choses soient claires parce que ce n'est pas bon ce n'est pas simple de raconter des portements sur ces questions qui sont difficiles qui sont délicates personne ne peut se plaindre des services et des équipements faits par la communauté personne il y a des choses que l'on a faites qu'on n'était pas obligé de faire il y a ce que nous impose il y a de force de la loi il y a ce que nous impose la loi là on n'a pas le choix mais les compétences scolaires l'aménagement numérique et tout ça on n'était pas obligé de le faire on l'a fait dans la plupart des communes sans pas pour Jean et pour Léga je vois que hypothèses à la philosophologie jaune voilà donc c'est ça que je voudrais c'est pour ça que je me suis j'ai passé du temps dans cette affront et je pense que ça peut ça peut ça peut être utile et sur ces bonnes conclusions je suis sûr de vous méditer de ceci gardez-vous-le sur les tables de nuit gardez-vous-le avant de vous endormir de vous laisser bercer regardez les courbes regardez les courbes normalement quand on s'endort il y a des courbes à sannade là il se trouve qu'il y a des courbes dé sannade bon je l'ai trop dit monsieur le maire de cette année nous avons fini est-ce que vous pensez que est-ce qu'il y a des réactions non ils sont tous voilà ici les questions qui ont été appelées il y a des heures monsieur le maire oui bon c'est moi la parole ça marche oui bon mais écoutez il n'y a pas tout à fait 23 heures c'est bien déjà alors pour digérer tous ces chiffres je vous invite qu'on vous a touché du bar on va manger de boules on va donc pour un petit coup et aussi on va faire alors monsieur le président on va parler de millénoiserie parce qu'on peut appeler ça une millénoiserie enfin c'est en tout cas on va vous faire faire un petit gras un peu avant le moment voilà on n'hésitez pas à manger c'est fait avec de l'une et de pâtes local merci 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 merci